Restez bien connectés, mais on a M. Bilal Shkitu. Bilal, c'était super plaisir de te voir. Un grand, grand plaisir. Pareil, grand plaisir. On va parler musique avec toi, on va parler actu. On rappelle, Bilal, c'est la personne qui ne fait pas de combat, mais qui fait des échauffements. C'est ça un petit peu, Bilal. C'est ça un peu. 15e échauffement. Oui, 15e échauffement. Le 28 mars. Oui, 28 mars à Nanterre. Chez toi. Oui, à la maison. Je dis 15e échauffement, c'est pas pour moi qui te respecte à l'adversaire, mais en fait, on se prépare pour le championnat du monde. C'est ça pour moi, l'objectif final, donc c'est pour ça que je dis 15e échauffement. On rappelle, c'est pas dans le but de… Oui, voilà. C'est vraiment parce qu'il y a les championnats du monde qui arrivent. Nanterre, c'est la maison. Oui, c'est chez toi. Comment tu te sens là ? Quelques jours maintenant ? Oui, on est à un mois et dix jours. Ça va, je me sens bien. Tu vois, la prépa, ça se passe bien. Et on continue de travailler. Je ne suis pas encore au top pour le combat, mais… Mais tu te prépares. Oui, on se prépares. On voit que tu es aussi accompagné des fois. Je vois Benab qui est là-bas. Je sais qu'il vient des fois avec toi dans la salle. Je sais qu'il y a Maes aussi. Oui, c'est ça. On a une petite équipe. Là, on s'entraîne une fois par semaine. On essaye de faire à chaque fois. Non, même Bersa, je crois. Bersa, ouais. Toute l'équipe, toute l'équipe. Franchement, toute l'équipe du osant, tout ça. Tout le monde du osant pareil. Tout le monde s'entraîne et voilà, ça fait plaisir. Tu vois, on essaye de partager aussi ce côté-là. Ce beau sport. Eux, ils nous font partager la musique. Et nous, derrière, si on peut donner un peu de bises sur la boxe, c'est avec plaisir. Ça tombe bien parce qu'on va parler aussi de musique avec toi. On a concocté avec l'équipe de Kicker une petite playlist. Donc, je vais te donner une situation et tu vas me donner un son. Mais tu peux en donner plusieurs. On sait, on connaît, on a plusieurs sons en tête. C'est dur. Il y a l'album de Benhab qui vient de sortir. C'est dur. Il y a trop de sons. On sait quoi. Tu es un grand boxeur. Je veux savoir le son pour s'entraîner. Tu mets ce son, tu sais déjà si il se passe quelque chose. En vrai, comme tu as dit, j'écoute en ce moment, il y a l'album de Benhab. Benhab, donc j'écoute Benhab. Maes, tous les sons de Maes en vrai à chaque entraînement. Booba aussi beaucoup. S'il y a un son, je dois en sortir que j'écoute à chaque entraînement, c'est le son Maes Fit Z, qui est vraiment lourd. Moi, je kiffe ce son. Ça, c'est les fins connaisseurs aussi qu'ils connaissent. Oui, oui, de vous. C'était sûr pur. Exactement. Oui, c'est ça. C'était sûr pur, oui. On s'en voit un extrait ? Oui, vas-y, lourd. C'est parti. Tu vois, donc je choisis ce que je veux. J'ai pas choisi le camp de pute. Je préfère qu'on m'empute. J'ai vu des amis de chez Sroom comme des couples qui ont fait plus de cette pige. Elle a goûté notre grosse bite. Elle est tombée de rêve de l'or, vite. Moi, un poids, moi, un canard. Plein de lâches, je vous regarde pas. Je te souhaite une chute, clip, sombre, quand je fais des relevés devant moi. Tout le monde sait qu'on se mange des coups, picolé. Tout le monde sait qu'on donne de l'inspiration, même. Allez, je viens me boire. Lourd, 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 lourd. Ta connexion Sèvranès, on sait déjà Z, Trezbo Gang. Maès qui sera là, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Vous n'êtes jamais bien loin. Oui, c'est grave. Maès, Versa, Abinelle, toute l'équipe, vous n'êtes jamais bien loin. C'est très gros, c'est la famille. Donc ça, c'est un son vraiment pour t'entraîner. Moi, je ne t'ai jamais vu en entraînement. Imagine, là, j'arrive, je suis en immersion. Comment ça se passe, une séance d'entraînement avec Abinelle ? En vrai, tu vois, je suis très fou. Là, on est en roue libre, on adore. On aime tellement ce son que tu vois, on le remet. Je suis très focus, très concentré, tu vois. Mais par exemple, quand je suis le matin, je m'entraîne physiquement, avec mon préparateur physique, et je le fais à Fitness Park. C'est une salle où il y a du public, tu vois. Donc en vrai, souvent, par exemple, si tu viens dans la salle, on va se checker, on va discuter. Mais après, je reste vraiment focus dans mon entraînement. C'est important pour toi d'avoir vraiment le délire d'être focus, de penser à rien autorisé. Ouais, exactement, d'être vraiment concentré, tu vois. Et après, l'après-midi, je suis dans ma salle à Saint-Thouin, et pareil, je suis vraiment à fond, tu vois, concentré. On voit un petit peu des petites vidéos sur Insta, on voit qu'il y a aussi, tu as ce petit côté visible sur Insta qui te permet aussi de partager ton métier. En vrai, c'est ça. Moi, j'ai toujours été dans un côté un peu artistique, tu vois. J'essaye de démocratiser la boxe au maximum. Et de montrer à un maximum de personnes, tu vois. Une fille, peut-être qu'elle a des a priori par rapport à la boxe. Je vais faire une petite vidéo un peu décalée, tu vois, ou sur un son féminin, tu vois. Peut-être que ça peut faire un clin d'œil à quelqu'un. Et la fille, elle va se dire, elle va se dire, c'est possible, tu vois. Ah ouais, il y a eu ce côté artistique, ce côté proposer aussi du contenu vidéo, etc. Ça, t'aimes beaucoup, ça aussi. Ouais, de ouf, de ouf. Moi, je suis… Pareil, je dis souvent, si j'avais été un rappeur, pareil, je ferais des freestyles dans, je sais pas, tu vois, dans ma chambre, je posterais, tu vois, je ferais plein de trucs, tu vois. Est-ce que je le dis ou pas ? De quoi ? Est-ce que je le dis, est-ce que tu me parles de rappeur ? Non. Que je rappe… Ménab. Ménab, on le dit ou pas ? Parce que les gars, il faut savoir que… J'ai eu une petite discussion avec BL avant. Mais je crois qu'il y a un son. Ah ouais, il y a un son. T'as fait quelque chose en tout cas avec Ménab, avec Ménab, 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 Ménab. Ouais, lourd, premier son, frère, tu fêtes avec Ménab, 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 c'est ça. Je me permets de le dire, je lui ai demandé avant. Je lui ai demandé avant, je me permets de le dire. Tu sais qu'il y a un petit délire qui s'est… C'est pas mal, premier son, tu fêtes avec Ménab, 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 c'est noir. Personne l'a fait, je pense. C'est fort. Donc ouais, c'est… J'ai un pop smoke aussi, mais sinon je suis très rap français, tu vois. J'aime bien les paroles et tout, donc… Très rap français. Ouais, voilà, très rap français. Le 28 mars, on a le 15e échauffement. Ouais. Combat. Qui dit combat dit quels sons tu écoutes avant un combat. Avant un combat, pareil, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de sons. Après, j'écoute beaucoup de Booba avant le combat. Vraiment, la dernière semaine, t'as vu, t'as l'adversaire, tu sais qui tu vas boxer. Donc, t'es vraiment en mode, vas-y, c'est la guerre un peu, tu vois. Et j'écoute les clashs qu'il a fait Booba. J'écoute TLT, AC Milan et j'écoute 3G. Pour moi, 3G, c'est un clash un peu, t'as vu, les clashs tout le monde. On revient en 2012 et on revient sur DUC. Ouais, c'est ça. Et on a Kader qui rentre. Voilà, vous connaissez. Dès la pointe, j'ai compris que… Ah, mon gars. Kader. C'est vraiment, arrête. Arrête, je vais t'arrêter ta carrière. Vite ce gars-là, c'est comme mon rêve. Kader, bien sûr, champion du monde. Non, moi, tu connais, j'ai un peu… Je l'ai pas appris, je l'ai aiguillé. Je l'ai aiguillé très jeune, très tôt, il y a déjà 10 ans de ça, où il venait à la salle et tout. Est-ce qu'on peut dire la vérité ? Donc, c'est toi qui as lancé Bilal dans la… Je ne l'ai pas lancé en soi, c'est juste, tu vois, son fameux. Jeter, jeter, même. Tu vois son fameux. T'as capté son ça et il enchaîne. Ça, c'est toi, ça. Ça, c'est moi, après, sur la pluie. À l'époque, à l'époque, tu vois, franchement, il m'a… T'as capté ou pas, grand respect. Sauf que moi, je suis noir, du coup, les balafres, elles ne se voient pas. Lui, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, Bilal, je quitte tout, grand respect. Merci, Kader, merci, mon frère. La tête de ma mère, oh Allah, retenez bien. Merci à toi, Kader. C'est quoi le hashtag que tu fais ? Bien en foi, bien en foi, non ? À la fin, je vous expliquerai. À la fin, je vous expliquerai, les meufs. La tête de ma mère, je quitte ça. À la fin, je vous expliquerai, Bilal, je quitte ça. Kader Diaby, 4 real. Il l'a, il l'a, il l'a, il l'a, il l'a, il l'a. Donc tu me disais, beaucoup de boobas. Ouais, beaucoup de boobas. Et 3G, vraiment 3G, le son. Et après, le combat continue aussi de Kerry James, tu vois. C'est dans la boxe, c'est tout classique. Mohamed Alix aussi, c'est Kerry James. Kerry James, classique. En vrai, c'est ce son-là que j'écoute. Je vois quel délire de son, vraiment, c'est un truc énergique. Ouais, voilà, c'est ça. Et à la période des clashs, TLT, tu l'es tous, c'est ça ? Ouais, tu l'es tous, ça te met vraiment dans le mood, en fait, tu vois. Tu l'es tous, t'as vu, pas de marche arrière, tout ça. Ça te met en mode, vraiment, c'est la guerre. Ouais, voilà, c'est combat. On s'envoie un petit extrait de 3G. 3G, lourd. Boobas, c'est parti. Le clip, il est lourd, en fait. Par dedans pour le buzz, parlons peu de nos œuvres, révolution de l'aubert, tu n'as que trois voiles au weur, un puits s'enfonce à l'horreur, les gouvernements sont des tueurs, je milite pour mes proches, au moins je peux les sauver. Je laisse l'entendre, j'adieu, de dire qui est bon, qui est mauvais. Pour dénoncer, atrocité, j'entends pas que j'en pense à la télé. Ma life est d'humeur palestinienne, bien avant toi depuis des tîners. Mon rap va à constater le sol, coffre chargé, vrai à boire chez. Qui va l'arrêter ? Pas la 3G, pas la 3G, pas la 5G. Bilège, Kitu, toujours là, donc ouais, ce son-là, avant un combat, c'est toujours quelque chose. Ouais, ouais, de ouf. C'est toujours quelque chose. Ça te transforme. Il y avait une petite question, mais malheureusement, Bilège est à 14-0. Ouais. Donc là, j'allais te poser un son écouté après une défaite. Après une défaite. Mais ça peut être une défaite à FIFA, ça peut être une défaite, est-ce que tu veux. Est-ce que t'as un son comme ça, là, après une défaite avec Benhab à FIFA, par exemple ? Benhab, non, je le tape à FIFA. Ah, t'es vraiment choc, toi ? Ouais, moi, je le tape à FIFA, tout le monde. On va jouer. On va jouer, hein. Après une défaite, non, je sais pas, tu mets un son triste, en vrai. Son triste ? Ouais, je sais pas, tu mets un son triste, mais quel son triste ? J'ai pas, j'ai pas de son… T'as un son à me proposer, toi ? J'ai un son à te proposer. Vas-y. On va mettre un son de l'album de Benhab. Ah, pas mal. Mais lequel ? Ça peut être Confident ou… Confident, d'ailleurs, le clip est disponible. Si vous aimez Bersa. Ah, je l'ai. Si vous aimez Bersa, on le voit pour une fois. Ouais. C'est dispo. On a fait aussi sur la promo de Benhab, je sais que, voilà, il y a la connexion. Mais ouais, Confident. Streamé, streamé, streamé. Le clip, t'as vu, le clip, il est très artistique, tu vois. Ouais, mais t'inquiète, on le sait, on le sait, ça, c'était pas prévu. D'ailleurs, on le voit dans le clip. Ouais, je fais une petite apparition. Lourd, franchement, merci à l'équipe. Confident, si vous voulez savoir, bah, allez se trouver. Ouais, exactement. Et allez voir sur YouTube, le clip est disponible pour Benhab. Alors, après, une belle victoire, on va dire. T'es bien, t'as envie de décompresser. Ouais. Forcément, tu vois, là, je vois que t'es en détente et tout. Ouais, ouais. Un son pour décompresser. C'est pas ça dans ta playlist. Ouais, il y a plein de sons de PNL que j'aime bien. Ouh là là. Tu vois, pour décompresser, je pense que c'est le top, tu vois. T'as même pas besoin de fumer du feed que ça te met dans un bail, les sons. C'est, c'est, c'est. Après, le vrai son qui me détend et tout, même je l'utilise pour mes étirements et tout, c'est Tomorrow du film de Mohamed Ali, tu vois. Le film joué par Will Smith et tout. Et c'est sauf Keïta, je crois. Salut Keïta. Salut Keïta, l'artiste, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un son qui m'évade, tu vois. Vraiment, même étirement, tout ça. C'est dans le thème en plus. Ouais, ouais, de ouf, c'est dans le thème de ouf. Et le son est de lourd. Petite parenthèse, les rufs, les rufs, mettez un maximum de kicks sur la tête de ma mère si vous me trouvez un boxeur plus stylé que Bill Halsky. Voilà. Sur la tête de ma mère, je mets un pari. Je mets 50 balles parce que sans moi, j'ai pas de ouf. Voilà, 50 balles. Je t'ai vu avec lui, c'est-à-dire. Merci, toi aussi, t'as donné un style de ouf. Non, franchement, moi aussi, je suis dedans. Ouais, t'es dedans fort. Mais toi, tu boxes, tu sors, t'es là, tu t'en roses. Non, franchement, respect. Il fait des trucs, suivez sur Instagram, c'est terrible. La raison, envoyez les kicks, envoyez à fond les kicks. C'est fort, c'est fort, ça sera pour l'association, banlieue santé. Donc, c'est en plus une très belle cause que tu es là aussi, Bill Halsky. Donc, c'est envoyez, envoyez, envoyez les kicks. On est avec Bill Halskytou. On rappelle que le 28 mars, il y a le 15e échauffement chez lui à Nanterre. Dans le 9-2, il y a les championnats du monde qui arrivent. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Ouais, ouais, c'est clair qu'on se projette, on essaye de préparer l'avenir. Et donc, voilà, on se prépare pour ça, tu vois. Et là, on décompresse un peu. Ouais. On s'envoie un extrait de tout le monde. Ouais, lourd. Voilà, c'est parti. Faut le faire découvrir, ce sont. Faut le faire découvrir. Il y en a qui s'étirent. Il y en a, ils se sont endormis tellement qu'il détend le son. On est comme ça, on aime le partage, Benab. Donc, ça, pendant les échauffements, pendant les étirements, tout ça. Il est calme. Ouais, tu vois, il est décompresse. Non, je comprends le délire. Je comprends le mot, donc c'est ça. Il y a du PNL aussi, tu me disais. Ouais, PNL aussi. Important. J'ai saigné quand même. Tu me parles de saigné. Ça tombe bien parce que le prochain thème, c'est le son que tu saignes en ce moment. Je sais qu'il y en a beaucoup. Il peut m'envoyer toute sa playlist. Il n'y a pas que des sons qui saignent. Il y a les sorties un téléphone, Spotify. Milel. C'est Tic qui a mon téléphone. Son que je saigne. En ce moment. En ce moment. Là, on va encore parler de Benab. On peut. C'est pas la promo. On ne fait pas de promo, rien et tout. Viens, 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 viens. Benab, viens, 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 viens. Il a eu trois fois là, c'est moche. Benab, il est là. Comment ça va, frérot ? Benab, il est là. Qui était sur Kicker il n'y a pas longtemps ? Je ne l'avais même pas vu, carrément. Je vais parler encore de Benab. Bon, comme ça, après, on le zappe, lui. Andalé avec Maès, El Mero Mero, La Knight, NRV. Clip disponible, d'ailleurs. Et Danny Mero, confidente aussi pour la Daronne. Clip disponible. Clip disponible, c'est bon, par contre. Et voilà, Benab. Et après, vraiment, le son que je chaîne, vraiment, parce qu'il est là, c'est pour ça que j'ai dit ça, tu vois, sinon je ne sais pas. En vrai, il serait pas là pour rien dire. Voilà, en vrai. C'est Hamza FitZ, réel, il est incroyable, ce son. C'est tiré de 140 BPM, partie 2. Ouais, ouais. Hamza, t'as kiffé le délire aussi, là. Ben, j'ai jamais trop écouté ses sons et tout, tu vois. Je connais ses feats un peu et tout, mais ce son-là, il est incroyable. Et je trouve que l'album, il est bien. J'ai écouté des petits sons de l'album. Full drill. Full drill mais à la Hamza, avec Z, pareil, son grand, SE. Ouais, toujours. On s'envoie un extrait tout de suite ? Ouais, deal. On s'envoie un extrait tout de suite. Hamza, Z, lourd, lourd, réel. Tu saignes de fou, de fou. Il y a une phrase qui m'a touché parce qu'il dit, Hamza, il dit, enterrez mon père, moi et mon frère, c'était pas facile, tu vois. Bien aimé parce que j'ai vécu à peu près la même chose avec mon petit cousin. Tu t'es ressenti de fou. Ouais, ouais, de fou, de fou. Incroyable. Et j'ai une autre phrase aussi. Dans mon quartier, un Glock, ça coûte moins cher qu'un iPhone. C'est noir, ça. Pareil, c'est... C'est incroyable. C'est ça aussi, c'est pour ça qu'on aime le rap, parce qu'on se reconnaît aussi dans les paroles. Ouais, bien sûr, on s'identifie de ouf. Dans tout type de paroles. Et là, Hamza, avec Z, que t'as kiffé, que t'as saigné. Et on rappelle aussi le projet de Benab, que t'as saigné. Voilà, Benab, tu vois, on est bon, hein ? C'est la famille, Benab. On revient, on revient, on revient. Je voulais aussi savoir le son qui te rappelle le bled. Le son, t'es obligé de l'écouter quand tu vas là-bas directement. C'est quoi le son que tu mets en premier ? Il y en a plein aussi, hein. Je vais dire... Ouais, je vais dire Bartha de Shem Khaled. Ouais, directement. Ouais, direct, ouais. Est-ce que ça te rappelle des souvenirs ? Est-ce que t'as un souvenir en particulier à nous dire ? Une anecdote au bled ? Une anecdote au bled ? Vraiment, c'est un gros, gros souvenir pour toi ? Une anecdote, non, même pas. Après, c'était dans la voiture, tu vois, avec le daron, quand on prenait la route pour le bled et tout, ouais, c'est ça. De toute façon, il sortait. Après, j'ai bien aimé aussi dans le film de Nawel Madani, à la fin, quand son père, il arrive, tu vois, il la voit sur scène, tout ça. Et il arrive sur ce son-là. On sait comme ça ? Ouais, lourd, hein. Allez, c'est parti. On va se faire découvrir ce son-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je peux te poser une question s'il te plaît ? Je te kiffe. Mais depuis tout à l'heure, t'as une capuche mon frère. Pourquoi ? Pourquoi t'as une capuche ? Il fait chaud de ouf ici. Il est venu très apprêté. Avec un haut rouge, bas rouge. Voilà, c'est carré, on dirait, il va monter sur le ring. Pour moi, t'as capté, je viens de Marseille. C'est dur, tu connais les rendez-vous à droite à gauche. Fais voir les contours. Tu peux enlever la capuche s'il te plaît ? Si j'enlève pas les contours, tu vas faire quoi ? J'enlève pas ? Alors, notez sur 10 d'ailleurs, vous le savez. Notez sur 10. Belle coupe, beaucoup de tics s'il vous plaît. Ça donne-nous pas. Ça donne-nous pas. Regarde les commentaires. Voilà ! C'est super ! Kader, Diaby, K3L, vous connaissez, c'est l'ElectronLib. Il peut apparaître à tout moment. Et ça c'est fort. Merci beaucoup Kader. Merci Kader. On sait qu'il peut apparaître à tout moment. Belle playlist de Bilal. On va suivre ça de toute façon. J'aimerais bien la lancer sur les plateformes. Ah ouais ? On peut la lancer ? Comment pour la lancer ? Je sais pas du tout, on va voir derrière. Ouais, il faut voir un kicker là. Moi je l'avance un direct. Tu vois avec Benhab, il connaît tout ce qui est plateforme, tout ça. Bah ouais, si je peux prendre un pourcentage sur tous les soins que Benhab va streamer grâce à moi, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir. Il faut que je vois avec Seven encore une fois. Seven de Panam d'ailleurs. Seven qui n'a plus le Swipep. Allez-y, allez-y. Seven de Panam sur Instagram. C'est fort, c'est fort. Merci beaucoup Bilal. Merci, c'était un plaisir. C'était un grand plaisir. On rappelle le quinzième échauffement avant le championnat du monde. Exactement. Bilal Skitu. À Nanterre, le 28 mars. C'était chez lui. Comment ça se passe sur le devenir spécial ? Bah là, ça va être à huis clos avec le Covid. Là, ils sont en train de voir là, peut-être que les stades vont réouvrir là. C'est ce qu'ils disent là pour le public. Mais pour l'instant, nous, c'est à huis clos. Ouais, c'est... J'imagine que toi aussi de ton côté, c'est plus relou quand même. Ouais, de ouf. De ouf. De ouf, de ouf. Bah ouais, en plus, t'as les quotas le public, ça te motive quand t'es fatigué et tout ça. Surtout à la maison. Ça te met une pression aussi, tu vois. Ouais. Mais une pression positive en vrai. Mais bon, voilà, au moins je boxe, ça va faire un an que j'ai pas boxé à cause du Covid. Donc, quand on vrai là, c'est une... Tu l'attends fort. Ouais, voilà, on l'attend fort. Ouais. Ouais, le Covid, comment ça s'est passé pour toi ? C'était compliqué au côté, au niveau de la boxe. Compliqué, premier confinement parce que toutes les salles étaient fermées et tout. Et après, deuxième confinement, ça allait mieux parce que, en vrai, nous, les athlètes de haut niveau, on pouvait s'entraîner, tu vois. Notre salle allait rester ouverte et tout, donc ça va. Mais bon, j'imagine que, voilà, c'est pas pareil. Ouais, ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et tout ça, t'appréhende pas qu'il y a pas de public, y a pas de... Ouais, quand même, hein. Si, quand même, on appréhende un peu, je vois. Ça va rappeler les combats amateurs, en fait, tu vois. À l'époque, quand on boxait en amateur, il y avait pas de public, pas... On sait que ça galvanise quand même le public, les cris, les encouragements et tout. C'est ça. Bon, on va essayer de faire quand même un bon match. Bon, allez, le 15-0 arrive, les gars. Le 15-0. Merci beaucoup, Bilal. Merci beaucoup. Et qui que c'est pour lui ? Qui que c'est pour la Playlist ? Si vous voulez la voir, bam, le combat qui arrive de votre match. Bilal Coutou. Donc, nous, on se retrouve dans un instant. Il y a MK Lafolie qui va arriver, on le connaît, c'était le grand gagnant du concours Banger. Il est arrivé en finale avec Mojo Babe. C'est la team Koba, vous le savez. On a vu un petit peu, en plus, son personnage. Il y a... Vous pouvez retrouver son profil sur Kicker. On voit qu'il est un petit peu fou. Donc, on va aller l'accueillir un petit peu. On va aller rigoler. Il va nous brûler la scène, hein, Bilal ? C'est ça qui va se passer. C'est ça, ouais, ça va être noir. C'est noir. Voilà, fort. On se retrouve dans dix minutes. Dix minutes. En attendant, n'hésitez pas. Kicker. Ça se passe toujours sur Kicker. À la une. Dès que vous voyez le live, hop, on vient. Et on voit Bilal comme ça, bien s'appré, bien habillé. C'est un bon morceau. C'est absolument faux. Je ne sais pas du tout. En tout cas, on se retrouve dans quelques minutes. Merci. Et c'est sûr, Kicker, bien évidemment. Oh. Oh, 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 oh.